Séquence 6. Approche systémique pour la maîtrise des risques. L'analyse des risques. Modèles systémiques, modèles boîtes noires. Le modèle de danger. Nous pouvons devenir, un récepteur de flux de danger, c'est-à-dire, une cible. Les flux peuvent être associés aux causes, ou, aux effets des différents phénomènes. Sur le schéma, nous pouvons représenter les flux de danger sortant, à droite. Et les flux de danger entrant, à gauche. Dans les boîtes noires, les autres événements non souhaités qui ne sont pas nécessairement. À proprement parler, des phénomènes dangereux, peuvent aussi être représentés. Dans le cas où cela est nécessaire, le modèle boîte noire peut être enrichi à partir de modèles structuraux fonctionnels. Les fonctions et ressources identifiées à l'intérieur du système sont identifiées. Cette description de l'intérieur du système, n'est pas nécessaire dans tous les cas. Et celle-ci peut également être seulement partielle, et développée en fonction du besoin. Les modes de défaillance des différents éléments internes au système sont à considérer comme, les événements à l'intérieur du modèle boîte noire. Ils peuvent constituer des causes, mais aussi des effets potentiels des phénomènes dangereux. Ou bien, des flux de danger existants entre les différents systèmes. Fin de séquence 6 Sous-titrage Société Radio-Canada